Nous vous rappelons que c'est à la maison que nous, vos enfants, devons apprendre les mots magiques. Bonjour. Bonsoir. S'il vous plaît. Est-ce que je peux ? Pardon. Et merci beaucoup. C'est aussi à la maison que nous devons apprendre à être honnête, à ne pas mentir, à être correcte et ponctuelle, à ne pas dire de gros mots, à faire preuve de solidarité. À respecter nos amis, les personnes âgées et nos professeurs. C'est toujours à la maison que nous devons apprendre à être propres, à ne pas parler la bouche pleine et à ne pas jeter les déchets par terre. C'est encore à la maison que nous devons apprendre à être organisés, prendre soin de nos affaires et à ne pas toucher à celles des autres. L'école, quant à elle, nous apprend les mathématiques, les sciences, les langues, la géographie, l'histoire, l'éducation physique, l'école, ne fait que renforcer l'éducation reçue à la maison. Chers téléspectateurs de Numérica Télévision, la télévision intelligente, chers parents et chers enfants, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de ma famille. Tout d'abord, un grand merci pour votre participation. participation, n'éducation, c'est-à-dire, 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 bandana yango, vous nous avez demandé de martéler sur l'amour que les parents doivent porter à leurs enfants. Et vous nous avez aussi demandé de prendre d'autres aspects. aspects à ma famille recomposée, aspects à ma famille Oyo, maman, à ma orphelin, qui vivent chez leurs tantes, chez leurs oncles, et pour vous satisfaire, pour répondre à vos besoins, nous avons fait appel aux jeunes de l'église La Parole Vivante. Donc, je ne suis pas seule, je suis avec nos jeunes sur ce plateau. J'ai dit bonjour, bonsoir, je commence par Michel Mwamba. Michel, bonjour. Bonjour. Vous allez bien. Je vais très bien. Merci et vous. Je vais très bien. Après, nous avons Amish Mwamba. Vous êtes le frère. C'est ça, non? Bonjour. Bonjour. Amish. Amique ou Amish? Amique. Amique. Comment tu vas? Je vais très bien. Tu es née de ta famille? Non, c'est bon. Vous êtes famille nombreuse? Non, on n'est qu'à 4. N'est qu'à 4. Tu es deuxième? Oui. D'accord. Dan. Dan, je crois que vous retrouvez Dan. Dan, allez vous m'impayater. Dan, comment tu vas? Je vais bien, bien, merci. Tu vas bien? Oui, oui. Dis-moi un peu, tu as les échos de l'émission passée? Oui, oui. Qu'est-ce qu'on a dit? Beaucoup de gens ont apprécié, ça a édifié beaucoup de personnes et ça a permis à beaucoup de familles de changer certaines choses. Papa a dit quoi? Parce qu'on m'a dit que papa a appelé, papa voulait avoir même les supports de l'émission, c'est vrai? Oui, oui, c'est vrai. Et enfin, nous avons Isaac. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, ça va par la grâce si tu veux. Vous êtes l'aînée de votre famille? Je suis une avienne d'une famille de 10. Voilà, chers téléspectateurs, c'était là nos jeunes frères, nos jeunes frères, sœurs. Avec Tocosolola, c'est vraiment une causerie. Sentez-vous à l'aise. Beaucoup d'eux qui n'ont pas parenté. On n'est pas en train d'accuser les parents. Vous n'êtes pas obligés d'accuser vos parents. Ou encore vous pouvez les accuser mais sagement. N'est-ce pas? Puisque nous voulons aider les familles, puisque nous voulons apporter en plus une certaine amélioration dans nos familles, on a besoin d'une certaine vérité. Même les vérités qui blessent, dites-le. C'est pour arranger. Il y a d'autres parents qui sont ignorants, ils les font parce qu'ils ne le savent pas. Alors aujourd'hui, parler à la place des enfants qui nous suivent à la maison. Qu'est-ce qu'on reproche aux parents? Par leur façon de nous aimer. Surtout dans une famille nombreuse. Est-ce que c'est la même attention? Est-ce que quand on punit pour la même bêtise, la punition elle change d'une personne à une autre? Ou c'est la même punition pour tout le monde? J'espère que je ne vais pas trop parler. Je commence avec Amique. Qu'est-ce que tu reproches aux parents? Qu'est-ce que je reproche aux parents? Personnellement, je me dis que les parents devraient aimer tout le monde de la même façon. Ils devraient apporter le même amour à tous les enfants. Parce que le fait que l'on n'apporte pas la même chose à tout le monde, ça affecte les enfants d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire qu'ils ne se comportent pas de la même manière que tout le monde. Vous voyez, on sent qu'il y a un manque. Il y a un manque et puis, il y a d'autres... Enfin, ça se lit sur leur visage. Quand tu regardes, tu sens que cette personne n'est pas aimée chez lui. C'est un peu ça que je reproche aux parents. Isaac? Moi, je pense qu'à ce niveau-là, est-ce que c'est vraiment possible que les parents aiment tous les enfants de la même façon? Je ne sais pas, parce que même la Bible nous en parle. Il nous en parle que Dieu a aimé Jacob, il a Aïe et Zahou. Est-ce que c'est possible que les parents arrivent à aimer tous les enfants au même niveau? L'autre fois, je peux déjà répondre à cette question. C'est vraiment difficile. Ce n'est pas impossible, mais c'est difficile que les parents puissent aimer tous les enfants de la même façon. Mais les problèmes résident au niveau où ils le montrent aussi comme ça. C'est là où le bas blesse. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? On peut continuer avec toi? Vas-y. Voilà. Ça dérange. Ça donne de la jalousie dans des familles. On peut le remarquer dans les visages des enfants aujourd'hui. Il y a plusieurs parmi nous. Il y a plusieurs enfants qui sont blessés à cause de l'amour que les parents manifestent. Envers certains, les autres sont en train de souffrir. À ce niveau-là, j'invitais les parents à un peu dans leur ressource. S'invite à aimer tous les enfants dans le même niveau. Dan? Oui. Pour moi, vous savez, quand un enfant se sent mal aimé, il y a certaines choses qu'il a l'habitude de faire. Il y a certaines réponses qu'il a l'habitude de donner. Certaines caractéristiques qu'il a à lui-même. Ce que j'aimerais dire aux parents, c'est d'aimer tous les enfants. Enfin, c'est pas aimer tous les enfants, mais mettre les enfants au même niveau. Parce que quand tous les enfants se sentent au même niveau, il sait que même si je fais la même faute que tel, on aura la même punition. Je vais demander tel à papa. S'il a les moyens, il va accepter. Comme il le fera avec tel. Plus les enfants se sentent au même niveau, ils se sentent à l'égalité et personne ne sera jaloux de personne. Mon frère. Michel. En fait, quand les enfants se sentent mal aimés, ils ne vont faire que donner au fait qu'ils ont reçu. Par exemple, avec l'entourage et tout, l'enfant ne va pas commencer à aimer aussi ses amis. Pourquoi il va se dire que non, à la maison, on ne m'aime pas. Pourquoi il va aimer les autres ? En fait, quand les parents ne montrent pas ce signe d'affection, d'amour qu'ils ont envers leurs enfants, les enfants ne vont faire que des bêtises au fait. Ils vont faire des choses. Les parents vont même dire que cet enfant est mauvais, etc. Or, la cause, c'est les parents. L'enfant ne donne que ce qu'il a reçu. Donc, les parents doivent aimer leurs enfants. Ils doivent les mettre à l'aise et le faire savoir qu'ils les aiment. C'est un peu ça. Une question. Vous êtes tous d'une famille restreinte ou vous vivez aussi avec des cousins, des cousines ? Oui, vous vivez avec des cousins, des cousines, des tantes. Bon, on ne parle pas de vous, hein ? Oui. Mais on peut toutefois, vous-même, vous pouvez voir aussi comment vous vivez avec vos cousins, vos cousines à la maison, pour ouvrir en fait ce champ sur les familles recomposées ou encore parler de ces enfants, parler des enfants qui vivent chez leurs tantes, chez leurs frères, chez leurs oncles. Est-ce que, sincèrement, c'est le même amour ? Non. Parlons un peu de ça. Comment est-ce que ces enfants sont traités ? Bon. C'est pas facile déjà de vivre comme ça. Déjà que c'est pas facile. Et puis c'est pas facile d'accepter les comportements de tout le monde. Tu vois déjà que tu as une manière de vivre à toi. Tu as certaines choses que tu acceptes et certaines choses que tu n'acceptes pas. Quand tu viens en communauté, il faut maintenant essayer de t'adapter à tout le monde et de t'adapter à tout le monde. Or, c'est pas vraiment facile. Et puis les autres ne vont pas toujours te comprendre. Les autres ne vont pas toujours te comprendre et puis les autres ne vont pas toujours te. Mais de toute façon, tu n'es pas eux et puis ils ne sont pas toi. Déjà que si vous ne connaissez pas Jésus, si Dieu n'a pas vraiment la place dans votre famille, ça sera vraiment difficile. Ça sera vraiment difficile. Il y aura certaines lacunes et puis il y aura peut-être de la jalousie ou dans des petits trucs seulement. Tu vois, des problèmes peuvent naître de partout. Là où tu ne t'y attendais pas, la meilleure chose à faire c'est, je ne sais pas, chercher que Jésus prenne d'abord la place. Quand Jésus prend la place, ça va nous permettre d'aimer les autres. Déjà que son amour est dans notre vie. Je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi dire parce que c'est vraiment pas facile. C'est vraiment pas facile. On le voit partout. C'est un domaine vraiment compliqué. C'est compliqué. Il y a aussi les parents, comment je peux dire, c'est vrai que s'ils ne sont pas les cousins, les cousines, les neveux et tout, s'ils ne sont pas leurs enfants, c'est vrai. Mais souvent ils sont trop injustes envers eux. L'enfant par exemple, l'enfant de ton frère ou de ta soeur. Ton frère, ta soeur est mort. Il vient vivre avec toi, tu le fais, tu le maltraites. Il vient comme la bonniche de la maison. Alors que cet enfant n'a que toi comme modèle de parent. Parce que quand l'enfant est né, il ne choisit pas ses parents. Il n'a pas prédit que mon père va mourir quand je vais vivre chez ma tante. Il n'a pas prévu ça. Il aimerait bien vivre comme tous les autres enfants avec papa, maman à la maison. Mais toi, tu le fais vivre un calvaire. Donc, ce n'est pas bien en fait. Chers parents, s'il faut résumer, chers téléspectateurs, pour le remercier ma famille, s'il faut résumer, c'est que nos frères viennent de dire, c'est que ce n'est pas facile de lever moi, je n'ai pas de temps, je n'ai pas de temps. Cet enfant n'a que vous comme modèle de parent. Alors, si, vous êtes un enfant, vous êtes un enfant, vous êtes un enfant, vous êtes un enfant, vous êtes un enfant tout le temps, parce que je n'ai pas de temps. Parce que je n'ai pas de temps. Mais dans ça, je pense qu'il y a aussi la responsabilité de ces enfants, là. Parlons-en. Dans ce qui concerne la responsabilité de ces enfants, ces enfants ne doivent pas... Dan, tu peux te relaxer ? Parce que là, tu es comme ça. Ces enfants ne doivent pas agir autrement, juste parce que ce ne sont pas leurs parents. Des fois, il faut accepter les punitions, les... Quoi ? On peut tonner sur toi parce que tu as mal fait. Non, parce que... Voilà. Oui, oui, oui. Les enfants, la responsabilité des enfants dans ce cas-là, c'est de respecter ces personnes-là, ces personnes... Et les principes aussi de la maison qui vous accueille. Oui. De les respecter, de respecter ces personnes comme si c'était vraiment leurs parents. De les aimer. Parce que quand on aime, jamais on peut attendre à avoir quelque chose qu'on ne donne pas. quand tu aimes, on va t'aimer. Quand tu n'aimes pas ces personnes-là, quand tu ne leur montres pas cet amour, cette affection, ils ne vont pas le faire avec toi. Donc, plus tu respecteras, plus tu agiras dans le mieux, plus tu t'attacheras au Seigneur et tout ira pour toi. Amique, tu veux ajouter ? Déjà, il ne faut pas se mettre dans la tête que tu n'es pas l'enfant de cette famille. Parce qu'une fois que tu as cette idée dans la tête, tout ce que tu fais... On peut te faire un petit truc et tu te dis que c'est parce que je ne suis pas. Or, il n'y a rien à voir dans ça. Il faut d'abord accepter le lieu où tu es, comprendre que je suis sous l'autorité de telle ou telle autre personne. Je dois respecter ces principes. Si tu respectes ces principes, il ne va pas te faire quelque chose de mal. Tu sais qu'il a... Bon, si c'est une mauvaise chose, là, je me dis qu'il faut demander seulement à Dieu parce que je ne peux pas... Je ne sais pas quoi dire d'autre. Il faut demander à Dieu de l'aide. Mais si tu trouves que ce n'est pas un truc de mal et tout, certes, tu ne veux pas ça, mais dans le principe de cette maison-là, c'est comme ça. Supposons, par exemple, on ne rentre pas à la maison après 19 heures. Toi, tu te dis que ce n'est pas si grave et tout, mais à la maison, on ne rentre pas après 19 heures. Tu dois respecter. Si tu rentres après 19 heures, comme là-bas, on ne rentre pas après 19 heures, on va te punir. Mais dès que tu respectes le truc, on ne va pas te trouver de problème. Avant, attendre. On donne d'abord la parole à Isaac et puis on va revenir avec toi. Voilà. Ce que je pense ici, à ce niveau, il faut que les enfants, même si vous êtes étrangers dans une maison, permettez-moi de dire étrangers, étrangers dans le sens que vous n'êtes pas nés. L'enfant légitime en fait. L'enfant légitime en fait. L'enfant légitime de cette famille. Je pense qu'il faut accepter l'éducation que ces gens-là sont en train de vous donner. Les parents qui... L'éducation que les parents vous donnent. À ce sens que, si aujourd'hui, aujourd'hui, on punit tout le monde. On punit tout le monde dans la maison, c'est pour votre bien. Si les parents t'ont puni, t'as mal fait, ils t'ont puni, c'est pour votre bien. Il ne les fait pas... Bien bien, châtis bien. Il ne les fait pas contre le coeur. Il les fait pour ton bien. Voilà pourquoi il faut accepter l'éducation. Dans ces cas-là, les parents aussi doivent faire... Qu'est-ce que je peux dire ? Les parents doivent arriver à ce niveau... Ça va venir. Michel. Il y a des cas où tu peux essayer de tout faire, de la maison et tout. C'est surtout les cas où tu es l'enfant du papa ou bien de la manger. Quand papa va au travail, il m'a en fait souffrir. Tu peux quand même respecter tout ça, tout ça, tout ça, mais tu souffres toujours. Je conseillerais aux enfants de ne pas exposer la famille, partir dire n'importe quoi ou bien commencer à faire... Je ne sais pas, devenir voyou, des trucs comme ça, de prendre la drogue et tout. Non, ce ne sont pas les bonnes choses qu'on fait à faire. Même si tu souffres, il faut apprendre à supporter parce que tu sais d'abord personnellement que tu n'es pas de cette famille. Mais comme il a dit, évite de te mettre ça en tête. Certes, c'est vrai, mais toi, continue à vivre comme ça. Surtout quand tu connais Jésus, tu auras toujours la paix. Tu peux te dire non, ils peuvent me faire souffrir, je peux souffrir, on peut me persécuter, mais je vais toujours survivre parce que j'ai Christ en moi. Vous voyez ? C'est un peu ça. Et aussi, par rapport à de nombreux exemples, ces enfants-là, les enfants qui sont maltraités dans les maisons de leurs tantes, leurs oncles, ce sont aussi ceux qui émergent, vous savez. Oui, généralement. Généralement, c'est ça. C'est pourquoi moi, je me dis que quand on te fait ça, mets-toi dans la tête que c'est une formation. Voilà. Ça forge mon caractère à moi. Surtout dans les familles où les enfants légitimes sont là, ils ne font rien, c'est seulement toi qui travailles. Dans les années à venir, on va voir que ces enfants-là ne savent rien faire et c'est toi qui sais, on t'a mieux forgé en fait. Il faut mettre dans la tête que c'est plus une formation. On te fait quelque chose de moi qui dit bon, c'est pas grave, on me forge, c'est pas grave. Ça passe comme ça et puis ça ne va plus de causer des maladies, des problèmes d'estomac et tout. Est-ce que dans votre entourage, vous avez quand même des gens-là qui se plaignent à tout moment ? Oui. Moi, j'ai une amie. Tu peux pas l'en aller ? Pardon ? J'ai une amie. Tu sois ? Bon, je vais me débrouiller, je vais essayer. Vas-y. Parce que c'est une émission bilingue. Oui, je sais. Donc, sentez-vous à l'aise. J'ai une amie. D'abord, elle vit avec son beau-père. Son beau-père, sa mère, elle avait eu le temps où elle était une amie. Elle était encore jeune dans la maison de ses parents. Si tu n'arrives pas, c'est pas grave, vas-y. Elle est encore dans la maison de ses parents. Donc, la fille, quand sa mère, elle s'est mariée, sa mère encore une autre fille. Mais elle, au fait, son père, je ne sais pas, je ne peux pas dire, ne l'aime pas. Elle n'est pas appréciée par son père. Donc, sa petite sœur, elle demande tout ce qu'elle veut. Elle étudie dans des grandes écoles et tout. Oui, c'est vrai que mon école elle est grande, mais sa sœur, elle est vraiment... Donc, au terme, tout ce qu'elle demande, on lui donne, mais elle demande quelque chose, on lui demande, elle doit être assez grande et tout et tout. Au fait, à cause de ça, elle affiche un comportement bizarre. Elle peut venir en classe. D'abord, elle est colérique. Au fait, une chose, avant de passer à ça, les actions des parents, au fait, ça donne des mauvaises réactions dans le cœur des enfants. Donc, l'enfant, il ne peut pas surveiller les actions de ses parents, je ne sais pas, parents légitimes ou bien pas légitimes, mais il peut contrôler ses réactions lui-même. La fille, elle n'a pas pu se contrôler. D'abord, elle connaît pas Jésus. Donc, elle est païenne, je peux dire. elle est vraiment bizarre. Elle se comporte bizarrement. Excusez-moi. Donc, elle est trop colérique. À chaque fois qu'il y a un petit problème, elle s'énerve. Mais un jour, je me suis assis avec elle, j'ai posé la question, mais pourquoi tu réagis comme ça ? Elle m'a dit non, moi à la maison, même quand je fais quelque chose, un petit truc seulement, on s'énerve, on me frappe, on me barre. J'ai dit mais, est-ce que tu as déjà pensé même à prier quand tu vois tout ça ? Mais dire prier pourquoi ? J'ai dit mais, c'est important de prier. Quand tu as Jésus en toi, tu as la paix. À chaque fois qu'on va te frapper, on te fait tout ça, tu dis c'est pas grave. Jésus est là. Il s'occupe de moi. Donc, les parents en fait, même si ce n'est pas ta fille, il faut savoir l'aimer. Certes, c'est vrai que je n'ai pas eu cette histoire d'un autre homme et tout, il y a toujours des problèmes, des conflits, mais il faut quand même lui faire sentir que non, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Parce qu'un enfant, c'est un innocent. Oui. Ça développe, moi je me dis que des comportements parents, ça fait développer, je ne sais pas, des choses dans les coeurs des enfants. Peut-être que c'est inconscient. D'ailleurs, personne, même dans des salles de classe, ils sont timides, ils sont calmes, mais ils ne savent pas pourquoi ils sont calmes. Ils se disent que c'est normal. Alors, il y a eu certaines réactions qui ont développé ça en eux et puis, ils sont restés comme ça. Donc, maintenant, ça fait que ça a changé totalement le rythme de leur vie. Ils ne savent plus se contrôler. Il y en a qui deviennent colériques pour rien et puis, il y en a qui s'élancent dans des relations bizarres en cherchant l'affection qu'ils n'ont pas reçu à la maison. À la maison, ils s'élancent dans des trucs vraiment... Ils s'élancent dans des trucs incroyables. Tu ne peux pas comprendre comment il est... Et puis, on peut voir dans d'autres cas, l'enfant, il était bon, normal, en grandissant. du coup, comme ça, ça change. Il devient voyou, elle devient prostituée, des choses comme ça. Donc, il faut chercher à ne pas démontrer ce manque d'affection-là, ce manque d'amour. Même si tu sais que tu ne l'aimes pas, tu ne supportes pas, mais essaie au moins de, je ne sais pas, demander l'aide de l'esprit sans et puis de supporter seulement cet enfant-là. Quelques... Bon, peu importe son comportement et tout, mais il a besoin d'amour. Il n'a pas d'autres personnes. Il ne sait pas où il va trouver cet amour-là. Dan. Vous savez, il y a aussi des cas où des enfants qui vivent avec leur père et leur mère, mais à un moment de leur vie, la mère parvient à mourir. Le père se remarie quelques années plus tard. Dans notre pays, c'est le père qui travaille généralement. Le père, il travaille. Donc, c'est la mère qui doit éduquer les enfants. Et cette mère, quelques années après, elle a des enfants. Elle ne va pas traiter ses enfants de la même manière que les autres enfants. À chaque fois que l'autre enfant voudra parler, il dira, non, tais-toi. Mais quand ça sera son enfant, il va le laisser parler. En fait, qu'est-ce que ça crée chez l'enfant, chez l'enfant à qui on fait ça ? Cet enfant aura une manque de confiance en soi. Même à l'école, il peut être intelligent, il peut être sage, mais il a peur de donner ce qu'il a parce qu'il a cette habitude à ce qu'on lui dise que ce qu'il dit, c'est mal. Ce qu'il fait, c'est mal. Donc, ce que je recommande à tous les parents, c'est d'abord Dieu. Jésus, c'est la base de tout. Parce que plus l'esprit abonde dans nos cœurs, plus on agit. On agit. La Bible dit même, la bouche part par abondance du cœur. Plus le cœur est bon, plus tu dis des choses bonnes. Oui. C'est un peu ça. Donc, faisons appel aux parents de demander l'aide de l'Esprit Saint pour aimer tous les enfants de la même façon, que ce soit le neveu, que ce soit le neveu, c'est-à-dire le neveu, le nièce, faire un effort de les aimer de la même façon. Et ce n'est pas facile, mais demander l'aide de l'Esprit Saint car l'Esprit Saint est capable de lui donner l'amour là où il n'y en avait pas. Isaac. Je connais une personne, c'est un cas d'une fille. Son père l'a abandonné, ça fait plus de 18 ans passé. Aujourd'hui, elle vit avec sa mère et un autre papa. C'était dernièrement, elle me dit qu'elle a pris la décision de ne pas se marier. Pourquoi ? Parce que son père l'a abandonné à l'âge de 3 ans, je crois. A l'âge de 3 ans déjà, son père l'avait abandonné. Et dans ces cas-là, les parents, plus on n'est pas responsable, plus on fait du mal à nos enfants, plus on n'est pas responsable. Donc, les parents doivent arriver à ces niveaux où ils seront responsables, réellement de vrais responsables. Ce n'est pas, comme chez nous, à la maison, on dit, ... Alors, on veut dire simplement que, papa, les parents, ce n'est pas qu'ils ne sont pas responsables. Il n'est pas responsable. 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 Ah ! Frère Éric a été amie, elle a été amie. Frère Éric a été amie, ma affection. Donc, amie, c'est comme ça, mon frère Éric, c'est lui qui m'a bien. Et, ce qui est frère Éric, c'est que le frère Éric a été profité d'une semaine, elle a été commis, en parenthèse, elle a été amie. Donc, pour dire que les parents, n'oubliez pas, n'oubliez pas, ne sautez pas ça, ne ratez pas ça, l'affection de vos enfants. L'enfant ne demande pas de venir au monde, on l'a dit. Quand on se marie, et puis, tu as la capacité de prendre même tes neveux, tes nièces, chez toi, à la maison, donnez l'amour, c'est pas facile. Tu as facilité. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, avec l'aide de l'Esprit Saint, c'est capable, c'est possible. C'est possible. N'est-ce pas ? Oui. Tu voulais ajouter quelque chose, Amique ? Je me dis souvent que, l'une des raisons pour laquelle on a trop de délinquants, trop de voix, c'est l'amour qui manque. C'est un parent qui aime son enfant, en quoi l'autre cas a délaissé été. Oui. Et puis, pour les enfants, c'est quand tu trouves que ça ne va pas. Tu fais tout, tu es sous les principes, mais ça ne va pas. Demande au Seigneur d'implanter son amour dans ton cœur. Vous savez, quand il y a l'amour de Dieu dans notre cœur, quand il y a l'amour de Dieu, c'est pas comme une boule là. Donc, tout vient, ça va bondir. On va t'insulter, ça vient, ça passe. Ça vient, ça bondit, ça passe. Ça bondit, ça passe. Tellement l'amour de Dieu coule en toi, tu te sentiras à l'aise. Peu importe les choses qu'on pourra te faire, peu importe tout ce qu'on pourra te dire, tellement cet amour-là coule dans ton être, coule dans tes veines, ça ne te dira rien. C'est pourquoi je demande aux enfants qui se sentent délaissés, qui se sentent mal aimés, de rechercher d'abord, premièrement, l'amour de Dieu. Parce que déjà, par nos propres forces, on ne peut pas. Par nos propres forces, par notre propre puissance, on ne peut rien faire. Demandons au Seigneur de placer son amour dans nos cœurs afin de nous aider à aimer les autres. Parce que quand l'amour de Dieu est en nous, ça va nous ouvrir les portes. C'est ce que tu veux ajouter ? J'ai pas ajouté par moi, ça prend un exemple de Joseph. Il y a beaucoup d'exemples de la Bible. Nous autres, vous ne lisez pas la Bible. Donc, les frères de Joseph ont vendu Joseph. Il est parti en Égypte. Mais j'aime ce qui arrive à la fin. Joseph dit, ce n'est pas vous qui avez, ce n'est pas vous, vous m'avez pas fait du mal en réalité. C'est Dieu qui a voulu que je sois à ce niveau ici. Donc, apprenons à aimer même l'amour de Dieu. Plus on revient dans l'amour de Dieu, plus l'amour de Dieu est en nous, peu importe tout ce qu'on peut nous faire, on sera, on verra tout normal. Michel. Il y a ses parents, ils ont trop d'enfants, trop d'enfants et tout. Quand ils voient qu'ils ne peuvent pas s'en occuper, ils ne donnent pas assez d'attention à l'amour, ils créent ce qu'on appelle les enfants sorciers. Ce qu'on voit souvent les chégués. Tout ça qu'on lui pose la question. Mais, il te dit, ça choque l'enfant. Supposons qu'il y a une personne de bon cœur qui prend cet enfant, il s'occupe de cet enfant, il donne tout l'amour dont l'enfant avait besoin. Et que l'enfant grandit. Et après un jour, il te voit son père, il te dit non, c'est moi ton papa. Il dit, et puis l'enfant qu'est-ce qu'il va dire ? Au fait, le conseil à ces gens d'enfants, c'est quoi ? Ton père peut te jeter à Boakio, je ne sais pas comment, mais il reste ton père. Première des choses. Et puis aussi les parents, il faut savoir aussi espacer les gens, les enfants, quand même. Il faut les limiter les enfants, quand même. Tu sais que non, je ne peux pas occuper tous ces nombres d'enfants, tu limites. Et puis il faut savoir aussi aimer tous ces enfants, parce qu'il y a trop d'enfants qui traînent sur la route. Trop. Donc, je peux revenir sur la sorcellerie. Aujourd'hui, le pasteur, le pasteur, la sorcellerie en réalité, c'est comme une maladie. C'est comme une maladie. Il y a une part de responsabilité dans ça. Amique, je t'ai vu, je l'avais la mort. Pour les enfants aussi, ça sert à rien de trop se plaindre. Il y en a qui sont, je ne sais même pas s'ils font un nom pour eux, ils se plaignent toujours. Il n'y a pas souci. Et puis, ça ne change rien, en fait. Tu vas te plaindre aujourd'hui, tu te plains chez frère Isaac, demain chez frère Joël. Mais finalement, toute l'église va connaître ton histoire et puis ils en auront marre. Certes, ça peut arriver au point, tu n'arrives plus, tu es limité, tu peux te plaindre, mais que ce ne soit pas une routine, à tout moment, tu te plains. Même si on te dit un petit truc, tu pars te plaindre, tu pars te plaindre, ça ne va pas permettre aux gens de t'aider. Par contre, ils vont se lasser de toi. Il y a certaines choses, je dis que bon, ça c'est à banaliser, ça peut passer et tout et tout. Quand ça déborde, quand on n'en peut plus, on se plaint. La meilleure personne à qui je te plaindre, Jésus. Les autres, ça vient après. Du reste, ils vont nous ramener toujours auprès de Jésus parce qu'ils ne pourront rien faire pour nous. Dan. Il y a un des majeurs problèmes que l'on pense, c'est quoi ? Un dialogue. Quand tu n'as pas l'habitude de parler aux parents, quand tu n'as pas cette habitude de dire non papa, mais pourquoi tu as fait ça ? Il va te parler, il va te faire comprendre pourquoi est-ce qu'il a fait ça. Donc, le dialogue, c'est d'abord une relation pour qu'elle soit saine, pour qu'elle soit bien, bien entretenue, c'est le dialogue. Tout commence par là. Le dialogue, et aussi j'aimerais ajouter la mentalité. Donc, la mentalité congolaise, c'est quelque chose qu'on a raté, donc c'est une base qu'on a raté, une base fondamentale ratée. Tu veux dire quoi par là ? Bon, par exemple, un enfant qui a été mal aimé, il a été mal aimé durant son adolescence, il a dû faire des trucs pas bien, et cet enfant grandit. Vous croyez que cet enfant-là, quand il aura un enfant, comment il va traiter cet enfant ? Et l'enfant qu'il va maltraiter, comment il va traiter ses enfants ? Vous voyez, donc c'est un peu ça. Les bases sont des trucs, en fait. Les bases sont des trucs. Et en plus, dans un pays où, dans un moment où des vices sont devenues des vertus, et les vertus sont devenues des vices. Donc, tout ce qui est mal est devenu bien. Donc, l'essentiel, c'est seulement Jésus. Se remettre en Jésus, et le dialogue aussi. Avoir cette habitude de parler aux parents. Est-ce que dans vos familles, vous avez cette habitude-là de dialoguer ? Quand ça ne va pas, tu te dis non, je dois parler à papa. Je dois demander pourquoi il se comporte comme ça. Est-ce que vous-même, ça se passe chez vous ? Moi, quand j'ai une dénature, quand ça ne va pas, je parle. Mais pour certains enfants, ils ont du mal à parler à leurs parents, parce qu'ils ne les voient pas souvent. Chers parents, ils ne les voient pas. D'abord, pour que quelqu'un apprenne à te parler, il faut qu'il apprenne d'abord à passer du temps avec toi. Parce que tu ne sais pas comment il va les prendre. C'est ça ? Papa, tu n'es jamais là. Maman, tu n'es jamais là. C'est comment ton enfant saura te parler ? Il faut que les parents apprennent aussi à passer du temps avec les enfants. C'est pas que tu pars au boulot le matin, tu te vois avec l'enfant peut-être seulement le week-end, et tout, la semaine, vous n'avez pas le temps de vous voir. C'est pas vraiment trop intéressant. Et puis autre chose, l'enfant, il peut avoir peur aussi. Parce que peut-être qu'il peut avoir déjà vu papa que vous avez avec maman, quand maman dit non, que son papa hausse le temps, il s'énerve, il fait des bêtises. En fait, l'enfant, il peut avoir peur de la réaction du papa. Il sait que non, je peux parler, mais ça sera quoi sa réaction ? Certes, c'est vrai qu'il peut écouter, mais il a peur parce qu'il a déjà vu au fait ce qui s'est passé. Il faut aussi savoir gérer sa manière de vivre. Ça, c'est un conseil à donner aux parents aussi. Il faut faire qu'il gère la manière dont il vit en couple au fait. Dernièrement, je crois que c'était en éducation civique, on nous a dit que le foyer, au fait, c'est la vie de foyer, les parents, je ne sais pas, la vie de couple. Ça enseigne aussi les enfants. Quand dans ton couple, tu vis bien, ta femme et toi, vous vivez bien. Donc, vos enfants seront impactés positivement. Mais quand l'enfant voit que papa ou maman se battent, maman, t'as papa, par exemple, ça, c'est quelque chose vraiment de grave. Donc, ils se disent déjà que papa, elle est mât, c'est un faux papa. Donc, c'est ça, en fait, le problème. L'enfant a peur de la réaction, n'est-ce pas. Est-ce que vous savez qu'elle s'est prépare, c'est un beau papa, c'est un lion ? Oui. Oui, oui. Donc, par exemple, vous savez qu'il y a un sentiment d'hypocrisie. Il y a certaines choses qu'on va faire quand le papa est là. Il y a certaines choses, donc, qu'on ne fera pas quand il n'est pas là. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Par exemple, le papa dit, aujourd'hui, personne ne sort. Vous n'allez pas sortir s'il est à la maison. Dès qu'il sort, vous sortez. Vous voyez. Vous parlez vraiment. Vous avez une bonne relation père et fils. Mais quand ton enfant commence à te voir comme un mur de Jéricho, ça devient terrible. Il te voit, il dit, hé, papa, j'ai peur. Je me dis que la colère, là, on va revenir aux bases, ça a été créé par quelque chose. Parce que je ne me dis pas que quelqu'un peut naître directement Colérique. Colérique. C'est-à-dire qu'il y a une histoire à papa. Parfois, il y a un moment même fils. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ce qui a été mal causé. Parce qu'on ne donne que ce qu'on a reçu. Toi, on t'a blessé. Tu vas faire quoi ? Et puis, peut-être, c'est inconce. Il ne sait pas qu'il a été blessé. Il sait pour ce qu'il baisse ses enfants. Il faut que les enfants aussi puissent essayer, pas de faire face, mais de faire comprendre. Parfois, il ne va pas t'écouter. Mais, je ne sais pas, utiliser une certaine stratégie et tout. Pour voir les tentes, passer par les tentes, la maman. Et puis, aujourd'hui aussi, on a internet. Tu peux aller fouiller les méthodes pour lui faire comprendre seulement que ce qu'il fait là, en tout cas, ça ne me plaît pas. Et puis, la meilleure manière de montrer aux parents, par exemple, je ne dis pas que les parents ont des mauvaises vertus, mais de montrer les bonnes manières aussi, c'est en les pratiquant nous-mêmes. Tu veux dire quoi par là ? Papa s'énerve à tout moment. Tu viens, il y a la tasse, il s'attend, ça se casse. Papa, il vient te gifle, te grandir. Il ne veut même pas attendre comment s'est tombé, qu'est-ce qui s'est passé ? Au fait, qu'est-ce que toi, tu dois maintenant montrer à papa ? Papa, il avait ton téléphone. Ton téléphone était sur la table. Papa passe, il cogne ça, ton téléphone tombe, ça se casse. Tu ne vas pas venir, tu crie sur papa, tu parles. Tu dis, ah, ton père te dit non, excuse-moi. Il dit non papa, ce n'est pas grave, de toutes les façons. Ce n'était pas fait exprès, j'avais mal déposé le téléphone. À chaque fois que les choses commencent à se faire de cette manière-là, le papa comprendra que non, mon enfant m'enseigne quelque chose par rapport à mes réactions. Comme je l'ai dit, le père ne va jamais surveiller comment je peux dire, les réactions de son fils. Mais il ne va pas... Comment je peux dire ça ? Il ne va pas surveiller les actions de son fils, mais il va gérer ses réactions à lui. Donc, c'est à lui maintenant de voir comment il peut arranger ça au travers de ce que son fils... Il faut aussi que les parents apprennent aussi à comprendre ça. À comprendre aussi le message que les enfants essayent de passer. Donc... Oui, Dan. Vous savez, il y a aussi ces familles, elles sont bien. Le papa aime ses enfants, il aime la maman, la maman aime les enfants, mais le papa a l'habitude de rentrer sous la maison. Le papa rentre ivre. Et l'enfant a cette habitude de voir le papa ivre. Même s'il ne va pas le montrer, mais ça va le blesser au fait. Il va se dire non, papa il rentre ivre. Donc, ça va le mettre dans d'autres choses. Il va adopter un sentiment particulier par rapport à ces événements. Où la maman se discute tout le temps avec le papa. Mais il y a l'amour, il y a l'amour. Mais le papa et la maman, ça ne marche pas. Donc, chers parents, dans l'amour, l'amour lingo, il faut pas payer sa balle en abîme. Non, il faut tenir compte aussi de vos actes. De vos actes, de vos comportements. Donc, ça fait partie de l'amour que vous devez entre vos enfants. C'est-à-dire, quand vous rentrez sous, par exemple, à la mise, ou vous avez mis au langage déjà. Il y a un peu de bête à bête à battre. Non. Soyez responsables, chers parents. Donc, c'est vrai. Moi, c'est vrai. Moi, c'est vrai. Moi, c'est vrai. Moi, c'est vrai. Mais au point de mettre les gens mal à l'aise, ta femme ou encore les enfants. Moi, je parle de parents. Il faut revoir ceux-là. Mais aussi, des mamans, on peut pas la rappeler. Moi, les mamans, on peut pas la rappeler. Donc, en fait, l'enfant, quand tu l'insultes, surtout quand c'est un petit enfant, ne t'étonne pas de voir ton fils insulter son ami en route un jour. Non. Ou toi-même. Ou toi-même. Comme un bébé, par exemple. Le bébé. Tu fais le mieux. Il ne faut que... Les gens, il va les aider. Tu te dis, ton fils, il te dit, maman, regarde le nez. Tu le gifles. Oh, tu as tort. En fait, il faut éviter, surtout quand l'enfant a... Au passage de l'enfant, il faut éviter de faire certaines choses. Parce que l'enfant, ça retient. D'où les petits cons, ça reste là, ça reste là. Et quand il grandit, il va commencer à pratiquer ce qu'il a vu, ce qu'il a vécu et ce qu'il vit. Alors, une histoire qui va me faire rire. La famille un père en frère. Elle a failli être bien. C'est très bon et très bon. Mais elle a qui l'a mis mon néné. Ou comme ça, à l' respects mon mari, les parents étaient là, les enfants étaient seuls. Elle n'avait pas peur. Elle a mis mon néné. Elle a mis mon néné. Elle a mis mon son, avec son son. Elle a mis mon néné. Il est très beau, il est très beau. 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 C'est comme si on l'insultait. Parce qu'à la maison sa mère, il est très beau. Il est beau. Mais il ne va pas comprendre. Chaque parent, il est très beau. Il est très beau. Il est très beau. Quand tu l'aimes, tu es jolie. Tu es jolie, tu es beau. Il est très beau. Il va se dire que tu es jolie. Si tu es jolie, il est très beau. Ma mère me dit ça. Mais il y a d'autres parents qui ont du mal à dire à leurs enfants que tu es jolie, tu es belle, tu es beau. Il y a des choses que les parents doivent dire. Chers parents, vous devez dire à vos enfants. Moi, je suis un petit peu. Je ne sais pas me dire qu'il y a un petit peu. Je ne sais pas. Il y a des complaintes où Throughout Dieu Canary nous��ons d'ailleurs, dites tes parents on est plus d'échelle ah pourquoi il y a un petit peu. Mais pour cette danger, on est moins des rumors, oui et Chez nous on ne dit pas Si il y en a. dites aux parents parce qu'on entend déjà à la fin. Dites aux parents ce que vous aimeriez entendre de leur bouche. ou encore des choses qu'ils doivent faire mais pour vous mettre à l'aise pour vous faire accepter on a besoin de décomplexer en fait attends, tu as beaucoup parlé on donne d'abord la parole à Adam bon, j'aimerais d'abord dire que le temps de parler il y a certains parents, ils n'ont pas ce temps de parler avec ses enfants ils n'ont pas ce temps de discuter avec l'enfant le dialogue en fait ils n'ont pas ce temps de dialoguer avec leurs enfants et là, les enfants ne sont pas habitués aux parents quand l'enfant n'est pas habitué à papa ou bien maman, il n'aura pas le temps de parler à l'enfant et l'enfant il sera renfermé à lui-même il sera un peu frustré Michel il faut que les parents fassent ça, aider les enfants donc quand l'enfant a un problème le fait que l'enfant doit être là pour l'enfant c'est vrai que c'est difficile non, tu as des problèmes en ressentiment toi tu vas te dire maman, je ne vais pas faire ça mais il faut que les parents fassent je ne sais pas, ils introduisent ça petit à petit dans les familles il faut un enfant, il est triste il pose la question, mais qu'est-ce qui ne va pas qu'il soit là pour les enfants être là, c'est quelque chose de très nécessaire il faut dire je t'aime à ceux qu'on aime quand ils sont vivants, à ce que nos parents me disent ça il faut apprendre, c'est ça les parents congolais surtout n'ont pas cette culture-là faire des compliments dire je t'aime quelque chose qu'on me dit souvent je t'aime oui mais ça reste pour moi à quoi ça sert alors ? Isaac il faudra que les parents fassent confiance à leurs enfants j'ai confiance dans la naissance où aujourd'hui il y a plusieurs problèmes pourquoi ? parce que les enfants ne sont pas ils ne sont pas d'abord disons ils n'ont pas reçu le même amour le même amour il faudra que les enfants non seulement les parents qui fassent confiance à leurs enfants mais je suis aux enfants de faire confiance à leurs parents non, non, dans ces sens-là ça aidera les familles à grandir comme il faut à grandir dans cet amour-là faire confiance, aimer les parents tout le sac chers téléspectateurs de la télévision intelligente fidèles de l'émission ma famille, ma famille pour une vie meilleure en famille, vous avez suivi l'émission les numéros étaient affichés au bas de votre camp vous avez des réactions vous avez des suggestions des propositions à faire quelque chose qu'on a dit vous êtes concernés vous voulez ajouter quelque chose n'hésitez pas d'appeler on est là pour vous on essaye de ramener les choses à la normale on essaye d'amener une certaine amélioration dans nos familles pour que on dit la vie est belle il ne faut pas la compliquer la vie est belle il faut la vivre simplement alors dans nos façons d'agir dans nos façons de nous comporter essayons en fait de bien faire les choses pour que nous avons reçu pour vous les jeunes de l'église la parole vivante vous êtes je ne sais pas vous priez vous êtes catholique vous êtes protestant n'hésitez pas d'appeler appelez passez à l'émission ma famille nous sommes à la fin mais avant de nous séparer un grand merci à Fiston Pange à Eric à Brady je dis un grand merci à Moïse je dis merci à Nekis un grand merci je venais de citer là toute l'équipe de l'émission ma famille si vous avez aimé cette émission toi c'est un ciment débat salue que c'est une émission ma famille en passant je dis un grand merci une salutation chaleureuse à la coordonnatrice de cette émission je cite madame Kiki Kibambi un grand merci aux membres de la communauté famille chrétienne alors que Dieu vous bénisse dans vos maisons que Dieu vous bénisse gardez ou bien retenez ce programme sur la haine émission ma famille pour vos familles chaque vendredi à 22h la rédiffusion samedi à 15h car vous avez compris au revoir pour les mères en famille chers parents nous vous rappelons que c'est à la maison que nous vos enfants devons apprendre les mots magiques bonjour bonsoir s'il vous plaît est-ce que je peux pardon et merci beaucoup c'est aussi à la maison que nous devons apprendre à être honnête à ne pas mentir à être correcte et ponctuelle à ne pas dire de gros mots à faire preuve de solidarité à respecter nos amis les personnes âgées et nos professeurs c'est toujours à la maison que nous devons apprendre à être propre à ne pas parler la bouche pleine et à ne pas jeter les déchets par terre c'est encore à la maison que nous devons apprendre à être organisé prendre soin de nos affaires et à ne pas toucher à celles des autres l'école quant à elle nous apprend les mathématiques les sciences les langues la géographie l'histoire l'éducation physique l'école ne fait que renforcer l'éducation reçue à la maison il faut dire je t'aime à tous ceux qu'on aime tant qu'ils sont vivants vivants les sciences ils chantent les sciences les sciences les sciences Sous-titrage ST' 501 ... 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